rapide de vidéo à propos de du dégrippage des étriers de freins sur les voitures donc je parle des étriers de freins à l'avant parce qu'il peut y avoir y en avoir aussi à l'arrière ça dépend des modèles de voitures donc qu'est ce qui se passe bon je vais pas vous faire voir parce que j'ai déjà remonté et puis c'était pas la peine que je que je vous fasse voir l'état le souci que j'ai rencontré c'est que j'ai fait dégripper enfin vérifier plutôt mes étriers de freins donc je suis allé au garage pour qu'il ait des grippes c'était juste juste avant de partir en vacances je crois il me semble je sais plus bref le problème qui s'est passé c'est que ben apparemment ils ont dégrippé un seul côté donc sur l'essieu avant donc bon ça m'a paru quand même un peu bizarre quand j'ai quand je suis allé payer ils m'ont dit on a des grippes et l'étrier avant droit alors je lui dis mais pourquoi pas le gauche pas parce que il m'a dit qu'il n'avait pas besoin bon je fais confiance un garagiste hein le souci que j'ai rencontré c'est que j'ai quand même regardé donc là maintenant on est en 2000 presque en 2021 donc ça ça fait quand même plus d'un an qui m'a fait ça et de temps en temps ben je contrôle quand même ma voiture je regarde au minimum deux trois fois par an je regarde les freins etc l'usure des plaquettes et je me suis aperçu qu'il y avait ben justement le côté où il m'avait dégrippé donc l'étrier de frein je me suis aperçu que les plaquettes de frein étaient beaucoup plus usés à 50% de plus à peu près environ 40 50% voilà on va partir sur entre 40 et 50% c'est pas évident comme ça à voir pour moi il ya au moins 40% d'usure c'est à dire que les plaquettes sont plus usés du côté où m'a dégrippé alors il y en a qui vont peut-être dire mais c'est bizarre c'est pas normal ben si c'est normal puisque justement du fait qu'il est dégrippé ça prouve que balle il ça s'il a bien fait son travail le gars je ne dis pas qu'il a mal fait son travail il a bien dégrippé et justement ben ça fait que le le cylindre de frein eh bien il marche très bien il marche encore mieux que à gauche suivant de ce qui m'avait dit à gauche il n'y a pas besoin donc je précise que si jamais ça vous arrive si vous exigez qu'il dégrippe les deux côtés après tout dépend bien sûr de de l'âge de votre voiture mais en général voilà si les étriers de frein il y en a ils sont ils ont été déplacés éventuellement changés à la même date on va dire et que ça fait plus d'un certain nombre d'années et que vous vous apercevez ou alors vous avez vous avez envie d'être dégrippé exigez surtout qui vous dégrippe les deux côtés parce que sinon il risque de vous arriver la même chose que moi après qu'est ce qui se passe est ce que c'est dangereux je vais dire non pas spécialement non moi quand je freinais je ne m'apercevais de rien à la voiture elle ne chassait pas ni rien après moi je suis pas quelqu'un qui roule super vite de temps en temps je roule vite j'ai pas ressenti de phénomène bizarre qui disait que ben tiens la voiture elle tire plus vers la droite ou vers la gauche quand je freine c'est bizarre non le problème c'est que ben l'étrier de frein il est tellement bien décrépé que ben il bouge mieux et ben ça appuie plus mieux on va dire sur les plaquettes de frein et ça use beaucoup plus vite donc exigez surtout qu'il vous dégrippe les deux côtés et non pas un seul côté même s'il vous dit il n'y a pas besoin de le faire d'autre côté demandez lui de le faire c'est pas pour je sais pas c'est peut-être entre 15 et 20 euros peut-être pour dégrippe un côté à peu près ça dépend au garage que vous allez mais exigez surtout qu'il vous dégrippe les deux côtés que ce soit à l'avant ou à l'arrière j'estime que normalement on doit dégripper les deux personnellement je sais pas moi j'ai un vttt personnellement quand je dégrippe les freins quand je mets de l'huile dans la gaine de frein parce que ça m'arrive quand même de mettre deux fois par an de l'huile dans la gaine des freins je vais pas m'amuser à mettre de l'huile sur la gaine à l'avant et pas l'arrière je sais pas ça me paraît un peu stupide je suis pas mécanécien pourtant je suis électricien alors je ne dis pas que le mec il a mal fait son boulot parce qu'il a bien dégrippé mais pour moi c'est c'est une faute technique d'avoir dit bah tiens je ne fais pas l'autre côté parce qu'il n'y a pas besoin parce que lui il devrait il est censé mieux connaître que moi et mieux savoir ce que ça engendre après alors bien entendu j'ai pas payé trop cher parce que moi je vais dans un garage où je paye pas trop cher mais voilà surtout demandez bien ce qui vous dégrippe les deux côtés moi c'est un conseil si vous voyez que vous même vos plaquettes de frein il ya un côté qui est beaucoup plus usé que l'autre c'est soit dû parce qu'il ya une purge à faire je précise aussi que moi j'avais fait faire une purge pendant justement ce dégrippage de freins je lui ai dit en même temps bah vous purgez complètement ben le système de freinage moi c'est de la bs non qui m'a purgé les quatre mais voilà le résultat du fait qu'il n'est pas dégrippé l'autre côté donc là je vous fais voir je suis en train de filmer au travers de la roue alors vous voyez là bas là dans le trou là là bas alors là ici là là au bout de mon doigt on s'aperçoit alors bon je m'excuse un je vais pas encore redémonter la roue pour faire voir voyez là au bout de mon doigt là pas ça là juste à la pointe à deux pointes celle ci est celle qui est là en bas bas ça c'est ce qui reste sur la plaquette de frein donc il reste grosso modo allez je vais dire en centimètre à peine un centimètre donc là c'est le côté droit donc celui qui m'a dégrippé maintenant je vais passer l'autre côté vous allez voir la différence donc là je suis l'autre côté regardez bien dans le trou voilà au travers voyez en bas là au même endroit il y a deux pointes donc une en haut enfin j'appelle ça des pointes donc regardez maintenant ce côté là et voyez un peu la différence donc ça c'est le côté où il n'a pas dégrippé